bienvenue sur radio dixi la voie de la nouvelle france on vous apporte tous les angles et tous les points de vue dont vous n'entendez presque jamais voire pas du tout parler en france moi je suis au québec connecté ici et j'ai l'honneur d'être avec baptiste qui comme vous le savez tous et au texas comment ça va baptiste mais ça va et toi très content d'être ici pour la première de cette émission j'ai vu dans les commentaires des gens qui pensaient que j'étais l'invité donc en fait je ne suis pas l'invité enfin entre guillemets si je suis invité sur ta chaîne mais cette émission elle sera là deux fois par mois au minimum on verra selon les retours de chacun et ce sera toujours tous les deux ce sera toujours avec moi et le guise et donc je suis très très content de faire ce projet avec toi mec dis moi toi ça fait combien de temps que côté à côté à déménager au texas combien de mois ça fait depuis novembre donc novembre décembre ça fait quoi cinq mois ça va bientôt faire six mois donc est parfait et à comment ça se passe là basque ce que tu es content j'imagine que oui franchement oui c'est oui oui ça fait énormément de bien d'être ici c'est vraiment c'est incomparable la qualité de vie est incomparable avec celle celle en france et non non vraiment c'est je revis génial d'ailleurs je me demandais ce côté que ça les gens ils entendent parler ils s'intéressent un peu à ce qui se passe en france en ce moment avec les retraites un peu il y a pas mal de gens qui me demandent ce qu'ils voient des bribes d'informations notamment sur les réseaux sociaux après ça les pas ça les passionne pas regarde ce fils excuse moi je regarde il ya déjà il ya déjà des mecs qui sont là regarde le commentaire commence par pour information baptiste marché est un imposteur bla 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 après il ya 64 lignes ban et moi ce que c'est incroyable j'ai toujours un tas de parasites comme ça qui je pense ont pas grand chose à faire de leur vie moi quand j'aime pas un mec je vais pas le suivre là c'est la première émission on est en live depuis neuf minutes il est déjà venir c'est critiqué à regarder moi je l'aime pas ils nous font du trafic il faut le prendre comme ça retourne de bord des hentai voilà retourne à ta vie à ta vie nulle voilà sans métier sans copines sans rien laisse les gens travaillent laisse les adultes entre eux s'il te plaît ce qu'ils savent pas c'est qu'ils nous font du bien il nous référence ça en avant de la visibilité de la visibilité mais je mets moi en fait ils me font de la peine des fois je me dis franchement le gars vraiment enfin j'imagine le temps libre qu'il faut avoir pour faire pour être comme ça tu sais quand je les vois sur twitter sur ma chaîne que je me dis lors il doit y avoir un vide et c'est là que tu vois qu'il ya beaucoup de gens qui sont en détresse en vérité sur internet tu vois moi je vois ça mais je vois ça sans haine je vois ça avec un peu de peine je me dis les mecs ils sont dans une détresse totale sur moi il ya des mecs que je peux pas blairer des gauchistes ou autre vraiment ça me viendrait même pas à l'idée je l'envisage même pas de venir sur un leur live ou de poster un commentaire etc et quand tu parles à des gens c'est un esprit tout le monde te dira ça tout le monde te dit bah oui non moi quand j'aime pas je regarde pas enfin tu sais c'est il ya tous les gens qui ont une vie saine globalement c'est impossible pour eux de ne serait-ce qu'imaginer ça tu vois et donc en fait tu dis il ya des milliers de mecs parce que c'est des milliers tu vois qui ont vraiment des vies nulles tu vois qui sont qui sont très très malheureux et qui ont besoin de faire sortir cette frustration et mine de rien je pense que c'est ça contribue aussi aux problèmes générationnels qu'on a tu vois ah bah oui mec est ce que tu penses que que michael jordan ou que michael schumerer ils ont déjà mis un commentaire négatif sur youtube mais même des gens avec des vies plus simples tu vois mais je veux dire juste le mec qui se lève tous les matins et qui bosse dans un métier qu'il aime bien ou ou en tout cas qu'il y ait épanoui dans sa famille ou qui a une passion n'importe lequel de ses critères bah voilà c'est fini tu vois ce mec là il viendra jamais faire des traits de raconter n'importe quoi faire des mythos des mecs qui connaît pas qu'il rencontrera jamais tu vois c'est c'est le principe c'est triste c'est triste il ya un vide à combler quoi tout à fait bref revenons en désolé pour ce petit il n'y a pas de problème est ce que tu avais quelque chose à rajouter sur sur l'émission sur le concept je vois quelqu'un qui demande d'où est ce que ça vient dixi donc le dixi land c'est un terme qui est utile qui a été utilisé pour pour désigner le sud des états unis et notamment la confédération pendant la guerre civile américaine donc aujourd'hui c'est encore utilisé pour désigner vraiment les états du sud et la culture commune on va dire aux états du sud des états unis et en fait c'est un mot qui vient du français qui viennent simplement du chiffre 10 parce que vous n'êtes pas sans savoir que la louisiane française était une grande partie des états unis c'est pour ça que notre émission s'appelle la voie de nouvelle france que la nouvelle france c'était toutes les colonies françaises en amérique le canada français et la louisiane française qui prenait une et qui prenait en fait aujourd'hui on connaît le petit état de louisiane mais à l'époque ça faisait la taille de 14 états c'était énorme il avait quasiment que 50% du territoire américain qui était français et donc il y avait une des principales banques à la nouvelle orléans donc en louisiane qui éditaient des billets de dollars en français des billets de 10 dollars sur lequel il y avait une face écrit en français les billets de 10 comme ces billets de 10 ont été très 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 courant dans la confédération qui ont été très utilisés ont été énormément mis en circulation les gens ont commencé à appeler ça le dix island voilà du chiffre dix 10 c'est une on a on a choisi ce nom parce que c'est une des grandes preuves de l'influence française dans le sud des états unis et dans l'amérique de manière générale pour vous donner le plan de l'émission aujourd'hui on va parler des retraites évidemment tout le monde en parle c'est le sujet principal en france on va vous donner le point de vue américain nord américain là dessus ensuite on va se faire un petit à une petite chronique réaction on va bien se marrer parce que j'ai sélectionné certaines vidéos à montrer à baptiste qui va pouvoir réagir en live et vous allez aussi pouvoir réagir dans les commentaires ça va être ça va être bien bien marrant avec baptiste dans on s'entend très très bien parce que on a on partage cette passion pour la liberté la liberté individuelle la responsabilité et on pense que c'est vraiment des messages qui manquent en france et qui peuvent vous apporter énormément autant d'un point de vue politique que d'un point de vue personnel c'est vrai c'est vrai et je pense que c'est ce qui va faire un petit peu la signature de cette émission et de pourquoi on travaille tous les deux ensemble parce qu'on est on essaye de représenter une ligne qui n'existe quasiment pas dans le paysage je vais dire internet et médiatique français à droite c'est la ligne vraiment libérale la ligne sur les libertés individuelles etc en fait il faut qu'on bien comprendre que la façon dont on trouve présente l'économie en france à droite comme à gauche on ne connaît que le socialisme et les français ont un peu le cerveau lavé par les idées socialistes c'est terrible mais on va le voir là tout de suite en parlant des retraites mais les gens n'envisagent que le socialisme même les gens de droite et des conservateurs qui sont convaincus et de bonne foi évidemment ne se rendent pas compte qu'en fait ils ont une vision de l'économie qui n'est que socialiste parce que la france ne connaît que ça depuis des années et même dans un hyper socialisme et pour certains c'est même difficile de se déclencher de ça et de se rendre compte à quel point la france est assombrée dans un dans une dystopie socialiste monstrueuse même des fois au delà de la chine au delà de d'empires communistes économiquement et c'est incroyable fact je veux dire je parle de choses qui sont factuelles car oui donc nous on est on n'est pas du tout sur cette ligne là tous les deux c'est ce qui nous c'est ce qui nous qui fait qu'on se rejoint on a aussi des désaccords évidemment on découvrira au fur et à mesure des émissions mais je pense que ça va être intéressant de vous présenter en tout cas notre point de vue sur ce genre de sujet sur des sujets sur lesquels on n'est pas interrogé quand le guise et moi allons sur d'autres médias etc parce que justement comme je vous le dis c'est des sujets qui n'envisage même pas donc moi j'ai pas forcément eu toujours l'occasion de m'exprimer sur ces sujets à part dans mon livre pour ceux qui ont lu mon livre et donc là ça va être intéressant de mettre les sujets qu'on veut sur la table et la ligne qu'on veut vous présenter voilà en espérant que ça vous fasse découvrir une autre façon de penser qui existe à droite c'est ça pour apporter une petite donnée le guise en fait en france presque 60% du PIB est en dépenses publiques il n'y a qu'un seul état dans l'histoire de l'humanité qui a fait plus c'est l'URSS c'est quand même incroyable c'est quand même incroyable non mais je veux dire il faut bien se rendre compte de ça il faut bien se rendre compte vous avez tous le cerveau lavé par le socialisme pas tous mais 90% d'entre vous oui oui et puis vous avez même des gens de bonne foi et on le voit nous en vivant aux états unis des fois quand on présente d'autres systèmes de fonctionnement comme notamment sur les retraites la sécurité sociale etc on se prend une vague de préjugés et de gens qui sont complètement à côté de la plaque moi je l'ai vu en faisant un tik tok sur le système de santé américain c'est incroyable je me suis dit mais en fait les gens n'ont aucune idée qu'un autre système que la sécurité sociale est possible vraiment ça ne leur vient même pas à l'esprit et on va on va on va on va en parler de la sainte la sainte sécurité sociale ah ouais c'est terrible c'est vraiment un c'est un des dieux français c'est vraiment un des dieux français qu'on ne peut pas toi il ya la république il ya différentes choses comme ça et il ya la la sécurité sociale qui au dessus de tout et je vais dire même au dessus de la république parce que tu as des monarchistes qui m'écrivent et qui sont vraiment procès enfin qui pensent vraiment que la sécurité sociale c'est le seul système qui fonctionne c'est incroyable justement il ya hugo feuille premier qui nous dit en tant que libertariens le guise pour pour dire les termes libertariens que penses-tu des royalistes écoute ça c'est un thème qui peut vraiment rapprocher les conservateurs des libertariens parce que un roi qui respecte une coutume libérale catholique qui respecte les dix commandements qui sont qui sont ultra libéraux ultra pro liberté individuelle ne pas voler ne pas envier ne pas ne pas tuer etc ce serait un système 100 fois meilleur que la dystopie socialiste qu'on a aujourd'hui mais le système il faut bien je les dis dans mon livre et je les cité mais là il me vient plus à l'esprit j'ai lu un historien qui parlait de la vie sous louis xiv et qui disait que en tant que commerçant si vous étiez commerçant sous le règne de louis xiv qui était quand même un état qui régissait énormément je veux dire comparativement à d'autres monarchies à d'autres règnes vous pouviez faire votre vie entière sans jamais n'avoir affaire à l'état c'est à dire que vous pouviez ouvrir une auberge une boutique n'importe quoi vous pouviez être commerçant quoi et faire votre vie entière sans jamais que l'état ne vienne interférer dans vos affaires puis sans jamais que l'état ne vienne légiférer dans votre façon de faire du commerce donc il faut bien comprendre que la marchie et la monarchie où le système féodal est finalement un système capitaliste libéral c'est juste que c'est du micro capitalisme du micro libéralisme parce que c'est toujours des deux ce qu'on appelle aujourd'hui des tpe pme c'est un peu con dire ça mais c'est la vérité c'est la vérité chacun travaille pour soi dans des donne des petites proportions mais je veux dire à aucun moment le roi n'interférait le royaume n'interférait autant qu'aujourd'hui aujourd'hui l'état est tous les jours si vous êtes entrepreneur que vous soyez un petit commerçant une un petit artisan ou un agriculteur ou un grand chef d'entreprise etc l'état est absolument tous les jours dans votre boîte aux lettres tous les jours il n'y a pas une journée vous étiez beaucoup plus on était beaucoup plus libres sous un roi pendant les monarchies qu'aujourd'hui aujourd'hui ce que vous ne pouvez pas faire sans l'autorisation de l'état ajouter une lucarne au toit de votre maison pêcher dans le lac recueillir l'eau de pluie se marier cultiver sa terre maintenant répéter après moi je suis libre tu peux rien faire même si tu veux mettre un cabanon dans ton jardin il faut une autorisation et tu payes des taxes exactement il faut une autorisation de l'état pour absolument tout c'est scandaleux on veut taxer il ya alpha yankee at w qui nous dit on veut taxer maintenant mes utilisateurs de vinted ouais ils veulent tout accès mais bien sûr mais bien sûr rien rien n'y échappera jamais rien ne n'y échappera c'est clair on développera tout ça de toute façon au fur et à mesure des sujets on va avoir plein d'émissions donc voilà ce que je te propose le guide c'est peut-être d'aller sur le premier sujet parfait pour commencer enfin l'émission exactement pour lancer le premier sujet mais écoute j'ai une question pour toi quel est ton point de vue sur la question des retraites en france alors mon point de vue sur les retraites de manière générale ou sur la réforme sur sur la situation en france c'est à dire comment comment les retraites sont gérées en france de manière générale oui voilà en fait je pense qu'il faut remonter aussi loin comme tu le dis sur comment les retraites sont gérées avant d'avoir même une idée une un avis sur la réforme il faut bien comprendre comment les retraites sont gérées en france peut-être que tu peux brièvement parce que tu es fort pour ça expliquer aux gens parce que je pense qu'il y en a ici déjà il y en a je pense qu'ils ne sont pas encore forcément sur le marché du travail ce qui est un peu tous les âges qui nous suivent il y en a qui sont sur le marché du travail mais qui comprennent pas forcément comment leur retraite fonctionne donc est ce que tu peux expliquer en france comment le système des retraites fonctionne comment les gens cotisent etc comment ça marche très bien très très rapidement en fait aujourd'hui les personnes qui travaillent payent des impôts pour payer les retraites des personnes qui sont actuellement à la retraite donc c'est un système qu'on appelle par répartition on peut comparer à une pyramide de ponzi est aujourd'hui pour payer les retraites dont l'argent emprunté aux personnes qui sont à la retraite actuellement il vous taxe à vous aujourd'hui les actifs pour payer leur retraite le gros problème avec ça c'est que déjà c'est du vol parce que ça passe via des taxes abusives et le deuxième gros problème c'est que il n'y a rien qui peut garantir qu'il y aura assez d'actifs pour financer les retraites donc vous vous allez pouvoir peut-être vous retrouver quand vous aurez à 65 ans 70 ans sans assez d'actifs payer vos retraites la seule solution que c'est même c'est même quasi sûr donc j'ai répondu statistiquement si on change rien si on laisse tout pareil là si on fait un statu quo on laisse tout pareil statistiquement il n'y a absolument aucune chance que des gens de notre âge est d'une retraite à 70 ans donc il faut bien comprendre que en fait ce que vous cotisez vous ne le cotisez pas pour vous parce qu'on parle de cotisation donc c'est vrai qu'on a l'impression un petit peu t'es qu'on que c'est une sorte d'épargne on met de l'argent de côté ensuite on nous le redistribue à la retraite comme comme pour le chômage etc comme on pense que ça fonctionne pour le chômage etc mais c'est pas le cas c'est pas comme ça que ça marche parce que évidemment que si chacun cotisait pour soi même tout simplement si vous cotisez pour vous même que vous prenez une partie de vos revenus d'accord qu'on taxait une partie de vos revenus pour les mettre de côté les faire fructifier et vous les redistribuer quand vous arrivez à l'âge de la retraite bon ben il y aurait forcément assez pour payer chacun chacun à proportion de ce qu'il aurait cotisé évidemment donc s'il n'y a pas assez c'est bien qu'à un moment cet argent il est distribué autre part tout simplement et oui c'est vrai je veux dire oui simplement parce qu'on a donné on a donné des retraites à des gens qui n'ont pas à cotiser etc et ensuite une fois que ça c'est fait comme il dit c'est une pyramide de ponzi fois que vous avez donné la première vague d'argent la petit à petit il ya de moins en moins parce que on le sait aujourd'hui avec le problème démographique il ya de moins en moins de gens qui d'actifs donc de moins en moins de cotisants faut toujours trouver de l'argent pour les payer donc en gros on arrive à un dilemme aujourd'hui où il ya deux solutions soit on va chercher de l'argent ailleurs pour payer les retraites c'est à dire plus sur les cotisations de retraite mais on va chercher de l'argent dans d'autres budgets de l'état pour continuer à payer les retraites et dans ce cas on peut continuer à payer les retraites à l'âge qui est actuel pour résumer plus de taxes et oui donc plus de taxes évidemment parce que voilà plus de taxes ou changer les budgets de l'état sans je vais en parler juste après juste soit on va chercher de l'argent ailleurs soit on repousse l'âge de la retraite tout simplement en disant ben voilà vous allez devoir cotiser plus longtemps et donc en fait finalement on aménage mais qui pour moi reste quelque chose de en fait le problème d'avec ça c'est que ça s'arrête jamais c'est que là pour le moment ça va suffire et puis ensuite pour les générations futures faudra repousser encore et repousser encore et en fait au bout d'un moment ça ça peut plus fonctionner tout à fait donc en fait moi qu'est ce que j'en pense le ce qui est très surprenant dans ce débat moi j'ai regardé quand même un petit peu les débats qui se font autour notamment je surveille plus le monde d'internet que le monde médiatique télévisuel mais je regarde quand même quelques émissions et je me rends compte que personne absolument personne ne parle de retraite par capitalisation c'est à dire qu'en fait absolument tout le monde est d'accord pour ce système de répartition et tout le monde est là en train de parler oui de quel âge il va falloir combien d'années de cotisations comment on va etc etc et personne ne dit attendez faisons table rase de système qui ne fonctionne pas et faisons un autre système le système par capitalisation c'est le système dont je vous parlais c'est à dire vous finalement épargner même si c'est même pas ce terme entre guillemets pour vous même faire que vous travaillez et vous toucher à mesure de ce que vous avez mis de côté pour votre retraite fructifier ou non ça c'est après c'est les débats sont là dessus sur la façon dont on fait la capitalisation est ce qu'on fait par des caisses de retraite privées qu'on fait par des caisses publiques et c'est enfin il peut y avoir plein de solutions possibles et moi je n'ai pas spécialement d'avis très tranché là dessus peut-être toi plus que plus que moi mais au moins qu'on mette cet argument sur la table et qu'on dise arrêtons avec ce système de répartition parce que le problème de système de répartition et là je pense que beaucoup d'entre vous vont me suivre c'est que dans le système de répartition notamment il ya un côté qu'on connaît en france égalitaire c'est à dire finalement vous avez jamais à mesure de ce que de votre de votre travail 1 on essaye d'égalité donc il ya des gens qui vont toucher plus que ce qu'ils ont cotisé des gens qui vont toucher moins qu'ils ont cotisé mais en plus de ça après ça on peut carrément mettre le cancer français c'est à dire carrément des gens qui n'ont pas cotisé du tout et c'est ce qui se passe en france vous avez des étrangers qui touchent des retraites vous avez des travailleurs étrangers vous avez des gens qui n'ont jamais cotisé vous avez des minimum retraite et en fait à la fin ça n'en finit pas il ya de plus en plus de gens qui s'agglomèrent à ce système donc lui il va toucher un peu plus parce que ça l'aide il est en dessous de ce qui devrait toucher lui il a jamais cotisé mais il va voir le minimum vie est ce lui alors lui il a travaillé un petit peu en france mais alors il faut complément compléter et ainsi de suite en fait tout cet argent mais voilà on en vient à ce gros problème donc moi quand j'entends des gens manifester en disant non il faut pas que ça retraite et même des gens de chez nous moi j'en dis mais ça ne peut pas arriver c'est terrible et je comprends la frustration et notamment et 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 pour dieu sait que je suis pas un grand partisan des boomers mais je comprends les boomers qui ont cotisé toute leur vie et qui veulent et qui disent attendez faut encore que je retourne au turbin c'est pas c'est c'est pas juste je les comprends il faut pas leur jeter la pierre non plus ils ont cotisé toute leur vie ils ont envie d'avoir leur le problème le problème par rapport à ça c'est que ces boomers ils ont fait confiance à l'état et à chaque fois que c'est l'état qui s'occupe de gérer quelque chose c'est de la grosse merde on se fait on se fait avoir exactement donc là il ya il ya deux choix il ya soit vous laissez l'état gérer vos retraites soit vous les gérez vous individuellement pour toucher quelque chose et être sûr d'avoir une retraite imaginez alors que ça sert à les cotisations qui sont payés chaque mois que vous payez chaque mois vous les actifs au lieu que l'état vous le prennent ou les placiez à la bourse ou les investissez quelque part d'autre je peux vous assurer que vos retraites seraient bien meilleures et vous les prendriez quand même en les épargnant même en les épargnant si on prend tout tout confondu même en les épargnant pourtant l'épargne on sait que c'est une connerie là c'est même charles charles gaffe que je respecte infiniment qu'il explique très souvent l'épargne c'est une connerie parce qu'en fait quand vous mettez votre argent sur un compte et par exemple je mets de l'argent de côté le très petit taux d'intérêt que vous allez avoir ne va pas suffire à compenser l'inflation en fait cet argent il dort et en fait finalement c'est comme perdre de l'argent chaque année vous perdez un petit peu d'argent bref mais même en épargnant parce que le grand sujet est là le grand sujet tu l'as dit le guise il est là c'est de savoir toutes ces cotisations sociales et parce que vous je sais qu'il ya beaucoup d'entre vous qui ne se rendent pas compte parce qu'ils sont salariés et qui voient en tant que salarié ce qui paye en impôts ou qui s'en rendent pas compte d'ailleurs et qui se disent ok mais c'est pas énorme parce que vous avez des petits salaires parce qu' énormément de français ont des petits salaires un j'ai connu pendant des années des années donc on paye pas énormément d'impôts voire des fois même on est entre guillemets comment comment on dit enfin tu sais on n'a pas d'impôts mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que vous payez pas d'impôts sur votre salaire mais le patron lui a payé plein d'impôts donc même les petits c'est là où j'en ai c'est là où j'en ai voilà votre patron lui il vous a faire c'est beaucoup plus pour vous payer et donc tout cet argent qui représente presque deux fois votre salaire tout cet argent en fait pendant des années pendant 40 ans de cotisations tout cet argent il est utilisé pour payer toutes vos prestations sociales en tout cas c'est ce qu'on vous vend votre sécurité sociale votre retraite le chômage blablabla maintenant le vrai débat c'est de savoir si vous aviez tout cet argent si ce n'est pas l'état qui décidait si depuis des années quand vous êtes payé 1500 euros finalement vous touchiez 3000 d'accord parce que c'est ce qui se passerait si vous touchiez pleinement les 3000 au lieu des 1500 est ce qu'à la fin de votre vie est ce que si vous gériez vous même votre budget vous n'arriveriez pas à vous soigner à avoir de l'argent pour au cas où en cas de chômage à avoir une retraite etc la vraie question elle est là en investissant en le mettant de côté peu importe est ce que vous n'y arriverez pas et parce qu'il faut savoir aussi en de ça découle énormément de choses un patron qui paye moins de charges parce qu'on va dire ouais mais le chômage par exemple mais un patron qui paye moins de charges c'est aussi un patron qui embauche plus donc c'est moins de chômage ici moi je vis dans un état qui est on peut le dire extrêmement libéral d'accord il ya moins de 1% de chômage actuellement ah bah oui tout le monde a un travail et vous allez dans n'importe quelle boutique n'importe quelle vous vous seriez surpris c'est un truc qui surprend beaucoup les français qui viennent me voir ici tout le tout le monde recrute tout le monde cherche à recruter oui c'est exactement c'est d'ailleurs que les textes ont la même chose au canada juste petite parenthèse là-dessus en fait est ce qu'il vaut mieux être un pays qui taxe peu ses entreprises et qui attire toutes les entreprises du monde qui vont venir créer du dynamisme économique offrir de l'emploi et des opportunités à tous ou est-ce qu'il vaut mieux être un pays comme la france qui surtaque ses entreprises qui fait fuir tous les investisseurs toutes les entreprises et qui au final enferme les gens dans une espèce de dystopie où ils sont dépendants de l'état le commentaire de Thileon 64 là peut-être tu peux le mettre à l'écran tout de suite voilà il dit manuel allemand c'est vrai baptiste au niveau des partitions de retraite il ya trop d'injustice trop d'incohérences comme beaucoup de choses comme l'épargne et c'est vrai ouais c'est ce qu'on sait ce qu'on dit il ya trop d'injustice il ya il ya on a des aînés et là je parle pas des boomers je parle des générations avant d'accord qui ont cotisé toute leur vie qui ont connu les situations difficiles donc ils sont de plus en plus âgés ces gens là mais qui ont connu les situations de la guerre de juste l'après-guerre avant le grand boom économique etc donc qui eux ont connu les difficultés et qui touche des retraites misérables et qui se retrouve notamment avec des étrangers qui touchent la même chose que des gens qui n'ont jamais cotisé ici c'est la vérité et ça c'est une personne à part en étant extrêmement de mauvaise voix ne peut dire que ce n'est pas une injustice c'est une injustice totale et puis ça n'a rien à voir avec le fait d'être étranger ou pas le fait d'être d'une autre d'une ethnie ou d'une autre simplement une injustice sur le papier il ya rien à dire par rapport à ça évidemment évidemment et donc et donc c'est en fait tout ce principe de dire si vous voulez pourquoi moi je pense que tout le monde est socialiste en france parce qu'en fait de l'extrême gauche à l'extrême droite à la presse du présuppose extrême droite quand on va parler des problèmes de retraite de sécu etc le débat va être sur la répartition comment répartir c'est à dire que par exemple vous avez des gens comme éric zemmour qui vont dire non il faut arrêter de donner des retraites aux étrangers etc il faut plus de néo français d'autres qui vont dire non il faut plus diviser etc d'autres qui vont dire il faut plus fonctionner d'autres qui vont dire il faut moins fonctionner mais personne ne dit et si on arrêtait tout simplement de fonctionner et si on arrêtait qu'on laissait des gens effectivement se débrouiller personne ne je dis pas alors pour moi c'est la solution évidemment mais sans même en dire c'est la solution je veux juste dire pourquoi personne ne met ça sur la table pourquoi aucun youtube heures de droite aucun média de droite ne parle jamais de vrai libéralisme n'explique jamais le vrai libéralisme en plus en disant mec j'ai prouvé par a plus b que c'est la solution la retraite moyenne en france elle est de 1500 euros ok tu penses qu'elle est combien la retraite moyenne aux états unis je ne sais pas 6300 dollars donc les cd caisse de retraite privée les américains ont des retraites en moyenne trois à quatre fois plus élevés que les français et même si on est alors si on prend le revenu médian même si on prend la retraite médiane pour éviter les disproportions inégalitaires la retraite alors attend juste deux secondes je te coupe la différence entre pour ceux qui seraient pas la différence entre moyen et médian le problème d'une moyenne c'est que si on est trois et qu'on fait une moyenne et que guise et moi on gagne tous les deux dix euros par jour et qu'il ya un gars qui gagne le troisième il gagne un million d'euros par jour la moyenne elle va être à 800 mille et quelques euros ça ne nous représente pas vous voyez bon je dis pas qu'on gagne 10 euros par jour c'est une expression c'est vraiment juste pour vous expliquer donc le mais là le généralement on prend le revenu médian médian c'est à dire qu'en fait on va enlever les extrêmes on va couper des bords on va garder le milieu on va faire une moyenne des revenus les plus représentés exactement quand le revenu médian par définition c'est il ya 50% moins c'est 50% plus c'est pile au milieu c'est le revenu qui correspond à la personne qui est pile au milieu entre les 50% de chaque bord donc le revenu médian la retraite médiane en france elle est de 1900 euros la retraite médiane aux états unis elle est de 4000 dollars donc même là il ya une joie aristote qui dit ptdr c'est pas du tout ça si si c'est ça si si c'est ça la différence entre médian et moyen c'est ça mon ami c'est ce que guise vient de t'expliquer ah oui 100% il n'y a aucun doute là dessus vous pourriez le vérifier de votre côté est-ce que ben écoute à ce niveau là je voulais aussi te parler de du bonheur parce que comment dirais-je il ya beaucoup de personnes qui vont te dire à l'argent ne fait pas tout mais quand on regarde quand on demande aux américains quel est leur taux de bonheur à la retraite sur 100 ils répondent en moyenne 80% quand on demande aux français quel est leur taux de bonheur à la retraite sur 100 ils répondent 60% donc même de ce côté là quand on interroge les gens ça reste relatif évidemment on se rend compte que les américains sont plus heureux que les français au moment de la retraite oui et je vais tout de suite couper l'argument parce que évidemment c'est on n'a jamais dit que c'était un pays parfait on n'a jamais dit il ya plein d'autres problèmes on pourra en parler etc le principe n'est pas là le principe c'est que les gens en fait quand vous parlez à des français de manière générale de ça que ce soit sur la sécurité sociale sur la retraite les gens vont aller chercher les pires exemples voyez parce que un système comme celui dont on vous parle il va privilégier la grande majorité de la population mais pour les quelques petits pourcentages qui eux n'ont pas en fait pour le pire c'est pire il faut bien comprendre ça c'est la vérité c'est à dire qu'en fait moi quand je parle de sécu on me dit on me parle toujours des gens qui n'ont pas de revenus c'est à dire que c'est sûr que si vous n'avez aucun revenu aux états unis que vous ne travaillez pas etc ça va être beaucoup plus compliqué ou en france on vous allez avoir un rsa vous allez avoir quand même les soins etc si je peux te couper l'aimé l'omagne de ceci je peux couper la suite très rapidement depuis qu'il ya obama care ce qui est un truc très socialiste les part les personnes pauvres ont quand même accès à une sécu mais il faut vraiment être très ah oui mais ils ont accès aux soins oui oui parce que c'est vrai que moi j'ai toujours qu'il ya d'énormes pg les gens pensent qu'ils ont aux états unis les gens n'ont pas du tout accès aux soins si si tout le monde a accès aux soins c'est juste une question de qualité de soins etc mais évidemment tout le monde a accès aux soins il faut arrêter il ya personne d'ailleurs bon c'est vrai que c'est pas le sujet j'ai pas trop envie de dévier sur la sécu parce que je pense qu'on fera une émission là dessus où tu pourras donner les les statistiques en détail etc mais d'ailleurs pour vous donner un ordinateur en moyenne générale on est beaucoup mieux soigné aux états unis et on meurt beaucoup moins de manque de soins aux états unis que qu'en france ça ce sont des statistiques qui sont publiques si on fait ça et qu'on fait une dérive sur la sécurité sociale en fait c'est pour vous montrer qu'une autre solution existe un autre système existe maintenant au moins lancer le débat et voir ce qu'on peut faire à partir de ça donc pour les retraites c'est la même chose un autre système existe le système par capitalisation arrêtons ce système par répartition revenons un système qui est beaucoup plus pour moi qui est beaucoup plus méritocratique véritablement puisque il est proportionnel à votre à votre travail il est proportionnel à ce que vous gagnez je veux dire il est il n'est pas normal en france que les gens qui travaillent plus ou qui gagnent au plus même en travaillant moins je veux dire il ya ça tombe jamais du ciel veut dire près de très rares exceptions oui mais ça ne tombe jamais du ciel même s'il ya des gens qui travaillent moins qu'ils gagnent plus c'est pour d'autres raisons je veux dire il n'est pas normal que ces gens-là payent plus que des gens qui nous payent plus ou et moins à la fin que des gens qui font moins que je veux dire c'est admis pour tout le monde en france mais en vérité ça n'est pas normal et vous ne le feriez pas même des mêmes les gens qui militent pour ça qui sont des prosocialistes dans leur cercle privé c'est-à-dire dans leur microcosme familial il le ferait pas il le ferait pas que leurs enfants paris bien sûr oui il donnerait pas si de il payait de 2,2 leurs enfants ou les 20 ans du voisin pour ton de leur pelouse et qu'il y en a un qui faisait 80% du boulot et le 20% il leur donnerait pas la même chose ça leur viendrait même pas à l'idée c'est vrai penser cette espèce de marxisme économique il est vraiment présent en france il est il est il est d'actualité et il est dans la pensée de beaucoup de gens y compris y compris de droite à y compris de quasiment tous les droits tard qui vous représentent je veux dire ce débat ce qu'on vient de vous expliquer lancer nous aller dans les commentaires d'autres vidéos d'autres chaînes de droite etc et proposer qu'on débatte avec eux sur ce sujet il ya vous verrez qu'il ya tellement de droits tard qui sont pro sécurité sociale ou pro retraite comme ça et qui vont expliquer non tu veux faire comme aux états unis où les gens ils ont même pas les moyens de se soigner etc c'est à dire que ça peut être par simplement parce qu'ils ne connaissent pas etc mais c'est aussi par le fait qu'on a tellement grandi on a tellement été bourré avec ce truc et ça vient s'ajouter à une quelque chose que moi je déteste dans la mentalité française et je suis français donc je me mets dedans c'est le français de gauche comme de droite à un mépris pour les autres cultures c'est terrible et en fait c'est dingue parce que un français de gauche par exemple qui va être tout le temps pour le multiculturalisme etc faites lui parler de la russie l'amérique ou la chine soit disant passant les trois plus grandes puissances mondiales il n'a que du mépris pour eux si on les écoute si on les écoute la russie c'est des bourrin débiles qui sont en dictature qui le savent même pas les chinois bon et on connaît tous les préjugés possibles sur les chinois possible imaginable et les américains c'est des gros débiles qui tirent sur des tornades et qu'on pas assez pour se faire soigner mais c'est vrai et les droits tard c'est pareil les droits tard ça va être toujours moi moi on vient me mettre sur la table quand je parle je vante les mérites de certains états des états unis ou certains systèmes on vient me mettre sur la table des choses qui n'ont rien à voir ils connaissent rien à ci ils connaissent rien à ça mais et en fait ce mépris toujours genre vous pensez qu'ici les 330 millions d'américains ils n'ont pas envie de se soigner ils comprennent pas que en france c'est mieux pour se soigner c'est ça ils veulent rester dans leur système où ils meurent tous du cancer non ça se passe pas comme ça les gens sont pas stupides contrairement à ce que vous pensez les américains ne sont pas stupides tout à fait pas du tout effectivement il ya des extrêmes il ya des gens extrêmement débiles mais il ya aussi des gens extrêmement débiles en france d'accord si on prenait les marseillais à miami ou les chiens je sais pas quoi pour représenter le peuple français d'accord on passerait pour un peuple le peuple le plus débile du monde donc vous quand vous prenez le la vidéo que vous avez vu une fois dans votre vie du mec qui tire sur les tornades pour représenter les états unis c'est la même chose il ya aussi les plus gros non mais je veux dire il ya aussi les plus grands génies au monde qui sont ici il ya aussi énormément de français d'ailleurs qui sont ici les grands ingénieurs français les grands scientifiques qui viennent travailler ici d'accord parce qu'on leur offre la possibilité de travailler donc en fait c'est pas c'est comment il faut arrêter ce mépris toujours de croire que voilà la france c'est mieux etc la france a été une très très grande puissance la france a été un fleuron au niveau de l'industrialisation ça l'a été au niveau des découvertes ça l'a été au niveau de l'exploration au niveau de l'art de la musique de la gastronomie ça l'a été ça ne l'est plus faut bien comprendre et aujourd'hui en qualité de vie et là je vais reprendre j'ai entendu daniel conversano le dire il ya pas longtemps il était interviewé dans un live et vraiment il était très juste il disait aujourd'hui la france n'est pas le meilleur pays du monde loin de là et c'est vrai qu'il faut que vous retirez ça un petit peu parce qu'en fait le côté de l'herbe est toujours plus verte ailleurs mais l'herbe est toujours plus verte ailleurs mais en fait non non c'est pire non c'est pas pire je vous assure et daniel conversano il vient en roumanie voyez c'est quand même pas le pays où on qu'elle on va penser toujours mais il a une bien meilleure qualité de vie en roumanie aujourd'hui vivre en france c'est désastreux la qualité de vie en france est désastreuse le système français est désastreux et pour tout l'heure ce que j'ai cité dans l'art on est des merdes aujourd'hui il faut arrêter on ne fait que de l'art moderne dégueulasse et déstructuré on n'a plus du tout d'industrie l'industrie française représente un tout petit pourcentage de l'économie aujourd'hui on n'a plus d'industrie c'est fini en france on ne produit plus rien tous nos scientifiques etc se barrent d'accord tous nos grands intellectuels se barrent donc aujourd'hui il faut il faut être conscient de ça ça sert à rien de faire moi je suis patriote mais je déteste le chauvinisme arrêtez d'être chauvin parce que ça vous masque la réalité des choses et en fait si on veut que la france devienne une grande puissance il faut aussi s'inspirer de ce qui est meilleur ailleurs et reconnaître qu'aujourd'hui on fait de la merde et qu'il y a meilleur ailleurs c'est pas c'est pas parce que vous reconnaissez qu'en france la vie des astreuses et qu'aujourd'hui on fait de la merde et que le peuple français en est responsable ça aussi pour le coup c'était dans la même interview de daniel conversano donc je le cite le peuple on est responsable il faut bien comprendre c'est moi j'ai j'en ai marre de cette de ce discours de les élites les élites les élites les élites ils sont foires parce que les français les y ont mis il y reste parce que les français les y laissent d'accord donc et de droite comme de gauche donc il faut bien dire c'est parce que le peuple français aujourd'hui est un peuple c'est ce que je dis dans mon livre un peuple trouillard repu obèse etc c'est parce que le peuple français n'est plus que l'ombre de ce qu'il a été que l'on la france n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été c'est le cas est arrêté avec vos préjugés je vous assure moi j'ai voyagé énormément j'ai été beaucoup en russie j'étais beaucoup aux états unis etc ce n'est pas ce que vous croyez je vous assure ce n'est pas ce que la moite la plupart des gens pensent ça n'est pas ça je vous assure que si je devais choisir si aujourd'hui je vais revenir en france je vais choisir entre la russie la france je vous assure que si j'avais des contacts en russie je choisirais la russie il fait bien meilleur vivre en russie aussi qu'en france je vous assure et vous vous ne vous rendez pas compte à quel point et je suis pas c'est pas une question d'être pro poutine ou quoi que ce soit c'est vraiment pour vous rendre compte à quel point on est arrivé dans une situation désastreuse aujourd'hui les plus grandes universités la grande majorité des prix nobel toutes les inventions de ces dernières décennies elles viennent d'où elles viennent viennent des états unis ça veut bien dire quelque chose mais évidemment évidemment il s'agit pas d'être pro américain ou anti américain justement en fait il s'agit de sortir de ce débat là il s'agit de sortir de ce débat là il ya plein de choses que j'aime pas aux états unis il ya plein de choses que je préfère en france etc mais je vous parle de aujourd'hui d'accord en étant chrono centré pour une fois ce que je déteste faire en parlant du 21e siècle de la période qu'on vit actuellement d'accord tout à fait alors attend il ya un commentaire intéressant je passe de sigma qui dit je ne suis pas d'accord niveau artistique nous sommes encore très bon les milieux musicaux souterrains regorge parce que ça bouge regorge d'artistes très talentueux et pas seulement dans le milieu de la bd également mais mais justement mais justement voilà mais mais c'est en fait tu es d'accord avec nous je ne dis pas que les français sont des merdes en art je dis que la france est une merde en art bien sûr qu'il ya encore des gens talentueux mais pourquoi ils sont pas mis en avant socialisme ils sont pas mis en socialisme parce que c'est les assez ceux qui c'est les élites qui sont copains copains avec les états qui sont dans ce petit milieu qui touche toutes les subventions c'est à dire que vous au lieu d'aller acheter ce que vous avez envie d'acheter ce que vous avez envie de consommer toi au lieu d'aller acheter ces petits artistes à l'état te prend ton fric et va financer ses amis artistes et on se retrouve avec des films français de merde au cinéma depuis dix vingt ans et oui et vous savez quoi c'est une interview de benabar qui est sorti il ya quelques quelques jours quelques semaines je sens où il disait qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec le milieu de la musique française parce qu'il est extrêmement corrompu et ça ça me fait rire à chaque fois moi qui ai beaucoup voyagé dans les pays de l'est quand les français par les pays de l'est et ah ouais mais là bas c'est la corruption la corruption mais vous vous rendez pas compte à quel point ce pays est corrompu vous ne vous rendez pas compte à quel point la france est corrompue la justice française est certainement une des plus corrompues d'europe est vraiment je le dis vous ne vous rendez pas compte et en fait cette espèce de voile en fait quand je suis en russie c'est marrant on fait quand je suis en france il parle de la russie comme un état corrompu avec des élections truquées etc et quand je suis en russie il parle de la france comme un état corrompu avec des élections truquées etc l'image que vous avez de la russie et je vous assure de la biélorussie c'est l'image qu'ils ont de la france mais vraiment quand l'état contrôle 60% de la richesse 60% du PIB comment veux tu que ce ne soit pas corrompu évidemment évidemment et le la corruption c'est pas que payer des gens etc c'est aussi des services appartenir à des réseaux etc c'est ça en fait la corruption en france et puis tout à l'heure pour la santé par exemple quand on parlait de la santé et que tu disais en france dans les statistiques tu sais de ceux qui meurent du cancer etc mais en france il ya une chose qui n'apparaît pas dans les statistiques et s'il ya des médecins parmi nous ils pourront vous confirmer moi j'ai passé beaucoup beaucoup de temps avec des médecins notamment quand j'ai écrit mon livre j'ai des amis qui sont médecins etc ils se reconnaîtront en france vous ne vous rendez pas compte du nombre d'erreurs médicales elle est monstrueuse simplement le devoir de confraternalité fait qu'elles sont complètement oubliées aujourd'hui mettre une erreur médicale au goût du jour c'est quasiment impossible en france pourtant d'après les gens qui travaillent dans les services de réanimation ou dans les services comme ça d'après eux c'est énorme parce qu'il ya énormément vous rendez pas compte qu'en france n'importe quel médecin avec un diplôme du bled d'accord qui n'a qu'il ne vaut rien ici il vient en france il devient interne il devient interne et il a votre vie entre les mains et moi j'avais un très bon ami qui anesthésiste qui me disait mais les erreurs d'anesthésie mais c'est tous les jours dans les grands hôpitaux parisiens tous les jours simplement quand vous passez quand un médecin français passe derrière un médecin qualifié passe derrière etc qui rattrape le truc il ne va jamais dénoncer son collègue c'est interdit parce qu'il y a le devoir de confraternalité et vous en tant que patient vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour comprendre c'est pas la merde quand on vous dit au final ça on en revient au privé au public lorsque l'hôpital est public ils font ce qu'ils veulent comme merde ils ont pas de compétition tu es obligé d'aller chez eux alors que quand tu es dans le privé tu choisis l'hôpital avec qui tu as envie de faire affaire et puis ils sont obligés d'être transparents d'offrir le meilleur service au plus bas prix sinon ils ont aucun client donc voilà donc en fait quand c'est géré par le public c'est de la grosse merde et ça me rappelle une petite histoire là que c'est jordan peterson qui disait ça récemment en 30 petites secondes même pas ça me rappelle en fait le venezuela au venezuela quand quelqu'un meurt de faim c'est interdit par la loi de déclarer sa mort comme à cause de la face j'ai vu j'ai vu j'ai vu ben voilà tout simplement tout simplement et en france c'est un peu ça en france c'est un peu ça je suis désolé mais c'est ce système de pensée qui est qui actif quoi oui c'est ce système de pensée vous savez moi et ma femme par exemple on est ma femme adore écouter des des histoires de td enquête criminelle j'en ai déjà parlé guise quand on est en voiture ici je fais beaucoup beaucoup de route énormément ce que le territoire est très grand je roule énormément je passe des heures en bagnole et donc parfois avec ma femme je crois que pour venir pour aller jusqu'au ton studio où tu es actuellement tu prends une heure trente par exemple j'ai une heure trente de route pour venir jusqu'ici voilà exactement pourtant je viens tous les mardis et donc on écoute des enquêtes criminelles et en fait quand vous écoutez ces enquêtes criminelles attention à la je vous parle de fait entrer l'accusé que c'est pas de truc du deep du dark web ou de trucs bizarres je parle de trucs banon mais je vous parle de trucs publics que vous pouvez trouver dans n'importe quel voilà truc de podcast etc sur des affaires qui sont publiques que vous pouvez retrouver dans les journaux mais vous vous rendez compte que la justice fait des erreurs tout le temps et fait absolument n'importe quoi les magistrats en france font n'importe quoi je ressors tout juste d'une affaire j'essaierai de retrouver le nom pour la prochaine émission quand on parlera de justice etc pour voir la cité que les gens peuvent à y voir une affaire de pédophilie parce qu'en france la pédophilie c'est vraiment là pour le coup encore une chose où les états unis sont vraiment bien meilleurs que nous sur la condamnation de la pédophilie parce qu'en france est quasiment plus un crime d'être pédophile donc le mec viole sa belle fille donc la fille de sa nouvelle femme il la viole depuis qu'elle a six ans jusqu'à ses 16 ans je crois ou un truc je m'en rappelle plus exactement mais il la viole pendant des années des années d'accord non ah non c'est pas ça oui voilà depuis qu'elle a six ans il la viole jusqu'à ses 10 12 ans un truc dans le genre bon au bout d'un moment elle en parle à quelqu'un il se fait condamner il se fait condamner donc écoutez bien ça veut dire que la justice reconnaît les viols il se fait condamner pour viol pas pour viol vraiment il est condamné pour viol sur cet enfant déjà il ne fait que 33 mois de prison je sais pas si vous vous rendez compte c'est moins de 3 ans il ne fait que 33 mois de prison c'est moins de 3 ans de prison ferme et ensuite il est renvoyé chez lui sans injonction restrictive sans injonction d'éloignement ça veut dire qu'au bout de trois ans il revient vivre dans la maison de la petite fille qu'il violait et qu'est ce qui se passe mais il continue à la violer et ça c'est en france et ça c'est là j'ai entendu dans quatre contrats accusés mais ça c'est en france tous les putains d'années c'est tout le temps ça comment ça va faire mais dire ah mais la justice la justice en russie c'est n'importe quoi la justice des années n'importe quoi mais il faut qu'on balaye devant notre porte avant oui mais de toute façon en france dans l'état socialiste marxiste tu veux passe plus d'années en prison si tu payes pas tes taxes que si tu violines gamine voilà voilà c'est le pays dans lequel on vit c'est le pays dans lequel on vit ah oui la mère dans l'histoire c'est la pire il ya quelqu'un qui sent commentaire ah oui oui bah elle c'est la pire alors je vais dire elle a été bien attrapé dans cette histoire parce qu'au bout d'un moment la petite fille donc il n'était plus une petite fille je vous raconte l'histoire qui aurait ben vous en ferez ce que vous voulez la petite fille est tombée enceinte de ce monsieur et qu'est ce qu'il a fait il a quitté la mère pour vivre avec la fille et son calvaire a duré encore des années jusqu'à ce qu'elle pète un câble et qu'elle attrape son revolver et qu'elle le tue voilà voilà ce qui s'est passé encore une histoire qui a bien fini grâce aux armes à feu ce sera encore un autre débat petite mais les parenthèses pour vous donner une idée de comment ça se passe aux états unis notamment au texas il ya un mec qui a violé pour le coup ça dépend vraiment des états je te coupe juste entre les élus avant ça c'est un truc et je le redis à chaque fois à chaque interview à chaque story à chaque tik tok les états unis ça ne veut pas dire grand chose faut bien comprendre que ce pays est gigantesque d'accord le texas juste l'état du texas fait une fois et demi la taille de la france donc c'est quasiment des pays les états sont quasiment des pays faits différents l'état fédéral régit peu de choses finalement un c'est la vérité et en fait les états ont énormément de pouvoir de décision ce qui fait qu'en fait d'un état à l'autre vous pouvez avoir des règles totalement différentes vous avez des justices qui sont très à gauche dans certains états et très à droite dans d'autres états des justices fermes des justices laxistes il ya un peu de tout mais si tu veux prendre l'exemple du texas voilà prenons un exemple d'un état petite parenthèse la france le pays le plus centralisé des pays occidentaux même tu vas en allemagne c'est assez fédéral tu vas en italie les régions sont autonomes en espagne c'est pareil la france tous les ans le bout et pour le boulot land en allemagne ouais c'est ça pour revenir sur mais déjà petit par autre petite parenthèse la californie il ya plus d'habitants que dans tout le canada pour vous donner une idée de comment c'est énorme les états unis pourtant le canada le deuxième plus grand pays du monde c'est ça en fait au canada tout le monde vit sur la sur la frontière américaine parce que en haut c'est pas l'avis il fait trop froid il ya que les réserves indiennes et puis même les réserves indiennes elles sont au milieu du canada mais dans le nord c'est pas possible de vivre et donc pour revenir sur pour comparer la justice française à la justice du texas il ya l'année dernière au texas est un mec qui a violé une gamine le père de la gamine la retrouvé il a dû à défoncer la gueule et l'a laissé à moitié paralysé la justice américaine a déclaré que c'est un acte totalement instinctif et normal il a été libéré sans aucune peine après ça dépend aussi des juges parce que les juges sont élus donc il ya des juges qui vont avoir des des comment on va dire des sensibilités un peu différentes ça c'est pour le coup de la vente d'état c'est pas dans la loi donc c'est le juge qui l'a permis mais c'est pas dans la fait il ya plein de texans qui ont qui ont appelé qui ont envoyé des lettres aux juges pour le pour pour lui dire de faire ça simplement aux états unis ou au texas quand tu viens une gamine tu passes ta vie en prison en france à l'art et c'est exactement ça de toute façon ici c'est la perpétuité ici un viol c'est la perpétuité point gamine ou pas gamine violer ses minimum 25 ans en prison chez nous un viol c'est moins de cinq ans cinq ans ferme 100% du temps tout le temps vous pouvez regarder toutes les dernières condamnations si c'est juste un viol entre guillemets juste c'est toujours moins de cinq ans en tout cas pour en revenir à la retraite mais comme c'était comme c'était prévu voilà pour en revenir en retraite moi mon positionnement là dessus c'est ça en fait tout simplement c'est de dire moi je ne suis même pas opposé véritablement pourtant dieu sait que je déteste emmanuel macron et que j'aurais j'aurais beaucoup aimé la motion de censure juste parce que pour moi il faut faire vaciller le gouvernement mais je veux dire je ne suis même pas opposé tout à fait finalement à cette réforme parce qu'en fait pour ou contre la réforme à un moment de toute façon ça ne marche pas je dirais si on est contre il va falloir trouver l'argent autre part et alors si on décide de trouver de l'argent de pas dans ce cas il faut faire là je reverrai au cité charles gaffe je suis complètement d'accord avec lui un audit financier des comptes de l'état parce que l'argent va n'importe où d'accord et charles prattes qui avait fait un livre sur le cartel d s'appelle cartel des fraudes où il parle de la fraude aux prestations sociales en france déjà ça ça représente énormément parce que les gens adorent quand vous vous dites ça adore mettre le la carte de l'évasion fiscale oui mais l'évasion fiscale mais en fait l'évasion fiscale il faut arrêter de compter sur cet argent en mode s'y payer leurs impôts en france non en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne s'ils ne payent pas leurs impôts en france c'est parce que la france est un enfer fiscal d'accord si vous commencez à faire une politique fiscale plus intéressante ils reviendront ils paieront leurs impôts en france on y gagnera c'est je veux dire là c'est la france faut arrêter de taper je suis premier à taper sur les milliardaires quand ils font de la merde mais là c'est là pour le coup c'est l'évasion fiscale c'est la faute de la france je suis désolé donc donc la fraude aux prestations sociales et le tout le subventionnisme parce qu'en france on subventionne absolument tout tout ce qui est pourri qui sert à rien d'accord et c'est à coups de millions et de millions et de millions donc si on doit aller chercher de l'argent ailleurs pour les retraites faudrait peut-être aller déjà auditer les comptes de l'état et voir un peu où l'argent va parce que les gens en fait n'ont aucune idée moi le premier de où va l'argent on découvre des millions et des millions d'euros de subventions un peu partout pour citer charles gav on n'a jamais été autant taxés et les services n'ont jamais été aussi merdique où va le fric évidemment vous vous rendez pas compte de la mauvaise qualité des services publics en comparaison de ce pourquoi on les paye oui mais c'est terrible et puis très cher vous n'allez jamais empêcher les riches de se barrer à moins ce que vous ayez un état totalitaire ou les foutus en prison il vaut mieux taxer moins ces riches mais qui viennent dans votre pays plutôt que les surtaxer et qu'ils se barrent tous pour vous donner une petite de guerre alors j'ai un commentaire très intéressant auquel je veux juste juste après juste après après juste avant regarde je veux juste partager un truc très rapidement à l'écran oui regardez en irlande c'est un pays où ils taxent en moyenne 15% les entreprises en france on est aux alentours de 64% si on prend l'ensemble des taxes attention pas uniquement l'impôt sur le revenu les multinationales font déborder les caisses de l'état en gros il vaut mieux taxer 1000 entreprises à 15% quand taxer 5 à 75% et même d'un point de vue comptable il aura plus de plus de fric je te laisse lire le commentaire excuse moi le commentaire c'est celui de la rue laval et si la justice est si incroyable et marche aussi bien pourquoi le taux de criminalité est si haut alors ça c'est vrai que c'est intéressant à voir alors déjà en fait un taux de criminalité ça ne veut rien dire il faut regarder comment le taux de criminalité est réparti au texas le grand grand problème avec la criminalité c'est de la grande criminalité déjà et pas de la délinquance comme en france et en fait c'est énormément le problème des gangs et des cartels c'est absolument le premier problème sécuritaire au texas c'est d'ailleurs le grand travail qui est fait à la frontière parce que très étonnamment contrairement à ce qu'on pense les texans ne sont pas si opposés à l'immigration c'est vrai que quand on parle aux texans de l'immigration mexicaine notamment on se rend compte que même les gros conservateurs sont pas si opposés que ça pourquoi tout simplement parce que l'immigration mexicaine enfin il ya énormément de travail ils prennent des boulots pour le coup vraiment qui sont voilà à la portée de tout le monde en fait ils font des emplois ils sont conservateurs ils ont une culture très proche de la culture texane puisque ce sont le nord du mexique sont des rancheros vous êtes ils ont une culture très proche le texas étant été mexicain avant etc il ya cette culture tex-mex qui existe donc finalement il ya très très peu de problème avec ça mais en fait le gros travail qui est fait par le gouverneur greg abbott de manière générale à la frontière c'est pour les cartels parce que c'est simplement la frontière c'est le passage privilégié de la drogue aux états unis du mexique vers les états unis absolument toute la drogue qui distribue aux états unis vient du mexique et elle transitionne par qui a le plus de frontières entre le mexique et les états unis le texas simplement plus la frontière est grande plus c'est dur à garder donc plus voilà donc c'est le gros travail il est là donc effectivement il ya énormément de trafic de drogue parce que c'est un axe de passage de la drogue vers le reste des états unis pareil pour la prostitution pareil pour trafic de tout un d'organes et c'est donc c'est de la grande criminalité comme ça et donc qu'est ce que font les cartels en fait ils embauchent des gangs tout simplement ici aux états unis dans la culture c'est à dire que chez nous on a des cités avec des bandes de racaques et c'est ici c'est des gens il n'y a pas ça n'existe pas les gens sont organisés les criminels sont organisés ce manière de gang et en fait ce sont les gangs qui font ça donc en fait le taux de criminalité par exemple le taux d'homicide ce serait intéressant d'aller chercher les statistiques je les ai pas sous la main mais pourra pour une prochaine émission la très grande majorité des homicides etc sont commis en fait de membres de gang vers d'autres membres de gangs voyez et en fait ça fait exploser le taux d'homicide donc on peut dire mais je comprends pas le taux d'homicide est très haut mais en fait pour le monsieur tout le monde la chance de se faire agresser etc elle est extrêmement faible voyez en fait le taux de criminalité il est fait par l'énorme trafic de drogue et le la guerre entre guillemets entre les gangs voyez c'est le l'énorme problème est là écoute mec juste pour le taux de criminalité ça va ça va être très intéressant parce que ça va savoir mettre l'église au milieu du village je vais partager ça tout de suite le taux de criminalité aux états unis il est de 49.02 le taux de criminalité en france il est de 55.3 donc même là on se rend compte que aux états unis la criminalité plus faible bien qu'il ya beaucoup plus d'armes beaucoup plus de gangs et comme tu disais les gangs se tuent entre eux en fait au final voilà et donc notamment au texas qui est un état très sécuritaire je peux vous assurer que vous voyez il ya beaucoup de statistiques qui sont faits sur le taux de sûreté etc dès que vous sortez des villes ici au par exemple en france dans le grand problème de la ruralité c'est pas forcément les agressions etc c'est les cambriolages les vols etc les taux sont énormes tous les fermiers en france mon pote de la gauloiserie vous connaissez tous qui sont fait encore voler du matériel il ya quelques mois avant que je parte énormément de matériel ça arrive énormément ici ça n'arrive jamais ici ça n'arrive jamais dès que vous sortez des villes les taux de cambriolage s'effondre ça n'arrive pas les taux d'agression s'effondre d'accord il ya absolument moi je vis en campagne pas loin de la grande métropole de dallas-fortworth d'accord à une heure de là à côté d'une ville de 30 mille habitants donc qui pour une ville de province est quand même une ville d'une bonne taille qui est d'ailleurs la capitale du comté où je vis je vis juste à côté le taux de criminalité est extrêmement faible à quel à tel point que quand que les flics sont obligés et côté bien et ça c'est ça vient directement de mon pote andrew qui est dans la police anti-gang à fortworth qui m'explique à wetherford donc dans cette ville de 30 mille habitants les flics sont obligés de venir faire des stages à dallas ou à fortworth parce qu'ils sont tellement peu exposés à la criminalité qu'en fait ils se ramollissent mais c'est vrai parce qu'on est à fort à wetherford il se passe jamais rien oui il ne se passe jamais je vais te laisser répondre je vais te laisser répondre à cette question pourquoi il ne se passe jamais rien il se passe jamais rien parce que plusieurs choses déjà évidemment parce que les blagues la population se défend tout le monde le sait je veux dire vous n'allez pas risquer de rentrer personne ne viendra ici tout le monde laisse les portes ouvertes les voitures ouvertes parce que vous ne personne ne va prendre son le risque en âme et conscience de rentrer dans une propriété en sachant que les gens sont armés et ont le droit de se défendre et vous n'allez pas vous allez voler quoi une tour une un tracteur tondeuse une télé à écran plat ça ne vaut pas la peine de mourir clairement pas donc déjà déjà c'est pour ça et puis de toute façon de manière générale aussi le il faut le dire le peuple texan est un peu beaucoup plus virilisé que le peuple français ils sont enfin je veux dire si vous vous commencez à foutre dans la merde dans la rue etc ou à vous en prendre à quelqu'un vous avez des texans qui vous tombent dessus immédiatement des gens solides etc donc en fait il ya une atmosphère générale d'ordre qui règne et et puis bon il ya aussi il ya plein de fait à l'attendre mais il y avait un petit commentaire d'où tenez-vous elle est que les recettes fiscales représentent 64% du PIB en fait quand je disais 64% du PIB c'est l'impôt global moyen sur les entreprises c'est à dire qu'une entreprise française quand tu prends tous les impôts qu'elle paye donc les impôts à la les impôts sur le revenu les impôts à la charge patronale l'urssaf les charges écolo etc en moyenne elles donnent 64% 64 euros sur 100 à l'état attendez il faut bien comprendre un truc sur le ouais aux états unis ce chiffre il n'est pas si faible que ça il est autour de 40% et pour répondre à un autre commentaire que j'ai vu passer qui me demandait qui me disait que le canada était socialiste en moyenne une entreprise canadienne elle donne 24% à l'état donc rendez vous compte une entreprise française elle donne 64 une entreprise canadienne 24 où est-ce que les investisseurs vont aller où est-ce que les entreprises vont s'installer et créer de l'emploi pour tous il faut bien comprendre que le régime fiscal en france pour ceux qui n'ont pas d'entreprise du tout qui sont salariés pour vous donner une idée en france le plus petit taux d'imposition possible sur votre société c'est 25% d'accord je parle des impôts sur le des impôts de société donc là on parle même pas de charges à côté vers si vous êtes auto entrepreneurs vous êtes tout seul et vous gagnez moins de 70 mille euros par an c'est laissé c'est les règles vous il faut avoir aucun employé il faut gagner moins de 70 mille euros par an vous pouvez avoir le régime d'auto entrepreneur et dans ce cas vous êtes excès à 25% mais attention sur votre chiffre d'affaires et c'est le ça c'est énorme et c'est le minimum comme tu le disais et c'est le minimum qui existe en france donc sur votre chiffre d'affaires pas sur votre vos bénéfices quand vous êtes auto entrepreneur vous êtes axé sur le chiffre d'affaires c'est à dire que si vous avez des frais par exemple imaginons que moi je suis en temps auto entrepreneur pour les vidéos si j'achète des camés si l'argent que j'ai me sert à payer mon caméraman je suis quand même taxé sur cet argent que je dois débourser tous les mois vous voyez donc ça ne marche pas à partir du moment où vous avez des dépenses faut vraiment être tout seul avoir aucun frais avoir déjà son matériel etc mais c'est le plus petit dès que vous avez une petite entreprise vous êtes plombier vous avez un employé vous êtes taxé à 50% ça veut dire ça veut dire dès que vous avez une petite entreprise le vote votre chauffagiste est taxé à 50% ça veut dire que je sais pas si vous vous rendez compte à 50% parce que pour beaucoup de salariés ils se rendent pas compte ça veut dire que un jour sur deux vous ne travaillez pas pour vous un jour sur deux c'est pour l'état et ça un jour sur deux et après ça il va falloir payer encore les tva les machins etc va falloir payer les taxes énergétiques tout le reste mais déjà de base quand vous dites ah j'ai bien travaillé ce mois ci j'ai fait 5000 euros non 2500 dans ta poche j'ai 2500 euros du reste pour l'état mais mec et à partir du moment à partir du moment à partir du moment où tu donnes plus de 50% de ta création de richesses à l'état est ce que tu es un esclave mais c'est surtout que ce que même tu es patron est ce que même des patrons en vérité il ya quelqu'un de suite toi tu vois je veux dire non tu travailles tu as ton entreprise tu fais tout toi mais en fait tu travailles pour quelqu'un d'autre et puis ouais c'est ça toute façon c'est du communisme sincèrement il n'y a pas d'autres mots pour décrire ça voilà alors après il ya il ya un commentaire qui dit c'est plus compliqué on peut optimiser etc oui évidemment il ya toujours des moyens d'optimiser enfin en attendant votre décharge ce que tu vas gagner en optimisant etc tu vas devoir les dépenser en charges salariales etc les charges salariales sont énormes plus rsi en rsi en ursaf etc l'intérêt c'est de voir la moyenne pour l'ensemble des entreprises par exemple on va on va prendre la france france ici si vous voyez elle paye j'ai dit 64 mais c'est 60.7 excusez moi j'avais pas le chiffre exact en tête ça c'est la moyenne sur l'ensemble des entreprises françaises au nom le canada c'est énorme au nom canada pour comparaison le canada c'est 24.5% là j'avais le bon chiffre c'est surtout énorme en tenant en partant du fait que la très grande majorité des entreprises en france sont des tpe des pm et des toutes petites entreprises ou des petites moyennes c'est à dire détruit des entreprises de quartier oui c'est la très grande majorité c'est les gens qui ont pas les reins c'est les petites entreprises elles sont pas les reins pour survivre autant de régulation et autant de taxes et c'est pour ça quand par exemple en allemagne qui voient elles sont beaucoup moins taxés beaucoup moins régulé il ya deux fois plus de pme qu'en france alors qu'il ya moins d'habitants en allemagne et puis je veux dire l'allemagne industriellement parlant par exemple il ya aucune comparaison possible l'allemagne a gardé son industrie la fait fructifier jusqu'aux états unis on utilise du matériel bosch alors que pourtant ils ont une très bonne industrie ici aussi mais il faut bien comprendre des bmw j'en croise tous les jours vous croyez je croise des renaux et des peugeot ici c'est bien c'est beau c'est boche non mais je veux dire c'est c'est la vérité c'est la vérité il faut il faut vraiment se rendre compte de ça et puis en france comment dirais-je les renaux elles sont vendues que d'encore en france dans les pays en développement si tu veux dire de toute façon la france est devenue un pays de consommateurs il faut bien comprendre qu'en france on achète plus qu'on vend c'est comme ça c'est statistique on achète plus qu'on vend y compris dans des domaines dans lequel on est encore performant pourrait encore être performant comme par exemple l'agriculture je veux dire la france un des meilleurs climats au monde pour l'agriculture faut bien comprendre ça que c'est c'est un bijou la france pour pour cultiver normalement aujourd'hui à cause de la surlégislation des agriculteurs les pauvres ils se retrouvent en concurrence avec avec des choses étrangères des produits étrangers qu'on achète massivement et aujourd'hui même par exemple sur la viande aujourd'hui vous n'avez pas de service public quasiment qu'un service public en france qui sert de la viande française dans les écoles on vous sert de la viande étrangère mais c'est quand même fou c'est quand même incroyable c'est à cause des taxes mais que ça cause des régulations enlevé l'état en france enlevé toutes ces taxes toutes ces régulations la france c'est un pays incroyable la france a tout ce qu'il faut pour réussir à tout ce qu'il faut pour être pour avoir une agriculture incroyable une industrie incroyable mais c'est l'état qui vient fraîner pour les innovations toutes les initiatives et c'est comme ça que vous vous trouvez dans un pays qui ressemble de plus en plus à un tour est ce que est ce que tu veux rajouter des choses sur ce sujet là ou non je pense que je pense qu'on peut passer à la suite je on peut passer à la suite à mon avis sauf si vous avez encore des questions qui vraiment sur les retraites mais sinon on peut passer à la suite pour une petite transition en douceur je voulais te montrer un petit passage de de laurent perton qui justement nous parle de du socialisme en france on s'intéressait comment ces questions vous les résolveriez plutôt que qu'être dans le punitif etc parce qu'en gros ces questions sociales politique elle consiste simplement à mettre des policiers à mettre des penses et le truc c'est tout en entretien mais juste vous comment allez vous résoudre vous ces questions sociales par des transferts des redistributions de d'argent enfin quel est votre ça sera un autre débat mais bien sûr juste avoir une politique sociale d'accord ok très bien très bien parce que vous avez remarqué que quand même depuis pas mal d'années la france n'est quand même pas la dernière sur ce sur ce plan là on voit les études de l'insee sur la réduction des inégalités dû aux redistributions de richesses en france les inégalités explosent oui non mais elles explosent on a 10% de taux de pauvreté oui non mais taux de pauvreté de 10% en france oui oui non de 10 millions de français oui mais la redistribution non non il ya beaucoup de pauvres les classes moyennes sont en train d'être déclassés c'est faux attendez je dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de pauvres je dis que la redistribution ne sert à rien est un désastre c'est tout ce que je dis oui parce que il faut pas il faut pas mener des politiques moi je suis intéressant voilà tout à fait voyez c'est une politique libérale écoutez vous l'appelez comme vous voulez moi ça ne me dérange pas qu'on l'appelle comme ça et je pense que c'est une ça fait partie des erreurs fondamentales qui vont couper des communautés justement encore plus d'un 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 objectif d'insertion en créant comme ça en permettant l'isolement d'individus de manière totalement immérité arbitraire enfin déroute distribution d'argent alors bien sûr que ça je te laisse réagir mais bien c'est oui c'est évident c'est qu'en fait on c'est un cercle vicieux en fait c'est pire c'est à dire que je pense qu'il a raison des enfin auberton il a des je pense que de tous les acteurs de l'internet on va dire de droite pour taper très large je pense que c'est celui qui va se rapprocher le plus peut-être de nos idées il a il a il a raison il en fait il creuse les inégalités en voulant les résoudre parce que oui c'est ce qu'il dit la marginalisation c'est ça ça commence avec les hlm etc avec les revenus social minimum et c'est en fait où tu crées une notion de dépendance utile notion de celui qui donne et celui qui reçoit tu vois donc c'est évident que c'est surtout ce qui est incroyable c'est cette espèce de déni on le voit dès le début où il dit ouais mais on a plein de problème machin en gros on est déjà le pays qui redistribue le plus et c'est en train de chuter les inégalités sont en train de s'écarter et la solution c'est il faut redistribuer encore plus t il n'y a aucune remise en question en phase de dire bon ok peut-être que ça marche pas la france c'est le pays de l'ocde qui redistribue le plus mais qui a aussi le plus grand l'ascenseur social qui fonctionne le moins bien donc faut se poser des questions à un moment mais bien sûr et tu es et ça ça crée encore plus de tu sais de espèces de ressentis entre les gens d'en bas et ceux d'en haut entre guillemets parce que quand t'es un travailleur d'en bas moi je connais bien par ma famille par ma situation avant d'être avant d'exploser sur youtube tu as l'impression qu'en fait en gros c'est inaccessible tu as l'impression que tout ça c'est inaccessible tu vois alors qu'aux états unis le rêve américain c'est accessible comme tu dis le rêve américain le rêve américain c'est créer une petite entreprise et qui explose après de devenir une grande multinationale en france on a complètement l'impression que c'est absolument impossible ah bah oui et pour te donner un pour vous donner un adage que j'aimerais que vous gardiez tous en tête alors beaucoup d'entre vous l'ont déjà entendu mais pour ceux qui l'ont pas entendu il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que lui donner du poisson tous les jours parce qu'il devient prépendant de vous et puis il a une vie minable au final et c'est ça et une dernière petite chose que j'aimerais rajouter sur ce sujet c'est une personne pauvre un mec décité ou un campagnard un peu perdu est ce qu'il vaut mieux avoir un pays avec dynamique économiquement avec moins de taxes moins de redistribution mais qui lui offre des opportunités pour grandir et faire quelque chose de sa vie ou est-ce qu'il vaut mieux un pays justement ultra taxé comme la france où il est sûr de jamais pouvoir se sortir de sa situation mais en fait le meilleur truc pour pour résumer cette histoire pour que les gens comprennent c'est qu'en france quand quelque chose marche on le taxe quand quelque chose marche pas on le subventionne donc on est en france vous êtes là vous faites votre business vous êtes et tu parles des agriculteurs c'est très bien vous êtes fermier agriculteur éleveur etc vous pourriez vous en sortir sans problème si l'état la plupart les plus gros problèmes de la plupart des agriculteurs etc c'est les réglementations de l'état les taxations de l'état etc la plupart des de ces gens leurs problèmes c'est l'état et une fois qu'ils sont appauvris au maximum on leur dit oui mais attendez on va vous donner des subventions européennes pour vous aider mais c'est pas ça qu'ils veulent c'est complètement fou et d'ailleurs il ya énormément de gens qui ont besoin des aides sociales et qui n'en auraient pas besoin s'ils n'étaient pas taxés à la base oui c'est quand même c'est à dire que ils ont et comme on va revenir par exemple au salaire le salarié de base le salarié au smic d'accord qui va avoir besoin de la la comment comment on appelle ça tu sais la prime comme on dit l'aide l'aide au logement quoi rendre entre guillemets enfin de j'ai oublié le nom ça va me revenir quand vous êtes locataire et que c'est un appel vous aider à payer votre foyer les appels ouais le salarié au smic qui va avoir besoin des ap l qui va avoir besoin de la prime d'activité si de base il avait touché tout le salaire que le patron a déboursé tout l'argent il aurait pas besoin de ça donc c'est terrible quand même c'est à dire que son patron va donner oui merci c'est les appels les gars le patron va donner deux mille et quelques euros va sortir de mille et quelques euros on va prendre sur ses 2000 sur ce 2200 euros on va prendre 1000 euros on va laisser 1200 euros salariés et ensuite on va lui redonner 500 euros de ces mille euros là en disant ben regardez on vous aide en plus là tu es gentil parce que c'est en général le doublant mais je veux dire mais c'est fou d'accord on va lui prendre sur son électricité le pauvre mec laquelle les appels il paye son électricité il a une taxe énergétique monstrueuse il a une taxe sur son essence monstrueuse sur ses clopes monstrueuse on lui prend et après on lui dit ah non mais attendez on vous aide nous le but c'est de vous aider mais arrêtez de nous aider laissez nous tranquille oui en fait il n'aurait pas besoin qu'on aide la plupart des travailleurs précaires n'auraient pas besoin qu'on les aide s'ils n'étaient pas autant taxés surtout sur leur leur sur leur consommation d'énergie de nourriture et c'est ce que l'essence et l'essence l'essence qui est un bien que tout le monde veut utiliser pour aller travailler ou beaucoup de monde c'est taxé à 100% en france c'est à dire que quand tu prends un euro d'essence au final tu payes deux euros parce que l'état vient prendre 50% à chaque transaction même les transports en commun avec en étant le pays le plus imposé au monde parce qu'on est le pays le plus imposé au monde en étant le pays le plus imposé au monde comment se fait-il que les transports en commun soient payants et chers parce que les transports en commun en france sont très chers le tgv c'est absolument hors de prix le tgv est absolument hors de prix c'est beaucoup plus cher la plupart du temps c'est la plupart du temps ça arrive même à être plus cher que l'avion mais non mais c'est vrai pour des travaux des voyages franco-français un intranational le tgv est souvent plus cher tu confies la gestion du sahara à l'état il va devoir acheter du sable il va se retrouver sans c'est le sable c'est sûr et certain c'est sûr et certain et pour les pauvres pauvres mecs qui trouveront de l'eau on va leur taxer et ça fait des décennies que c'est comme ça et au bout d'un moment va falloir se réveiller arrêter de faire confiance à l'état pour gérer vos vies tu as un mec qui dit je fais brest toulouse j'ai toujours pris l'avion parce que moins cher mais c'est à des rends des comptes parce que en plus moi j'arrive pas comment alors il faudra demander à des spécialistes j'arrive pas à comprendre que pourquoi c'est si cher parce qu'un avion il ya quand même énormément de mécaniques de carburant et c'est un tgv ça marche sur l'électricité on est d'accord c'est électrique un tgv le tgv c'est quand même rentable c'est blindé à mort d'ailleurs on est plus d'un millier dans certains tgv est-ce que je peux t'expliquer ça très très rapidement je vais t'expliquer ça très très rapidement c'est pas une question de coûts de production c'est une question d'incitatif donc écoute ça c'est vraiment intéressant en fait vu que le tgv c'est géré par l'état ils n'ont aucun incitatif à baisser les prix vu que les compagnies aériennes ces différentes entreprises privées qui se font compétition elles ont tout intérêt à baisser les prix pour que les gens aillent acheter leur billet d'avion l'état n'a pas de concurrence donc il met les prix qui veut il dépense comme un bourrin sans essayer d'être efficace ou quoi que ce soit et au final tout ce qui est géré par l'état revient plus cher pour tout le monde c'est de la folie c'est de la folie donc un moment et encore une fois je regrette que ce débat que ce sujet ne soit jamais mis sur la table on a des gens à droite qui se battent pour dire il faut donner il faut aider plus les étudiants il faut aider plus les travailleurs précaires mais on n'a pas besoin d'aide on a besoin d'arrêter d'être ponctionné en permanence c'est de ça qu'on a besoin tout simplement tout à fait soyez libres en fait pour rentrer dans une discussion un peu plus philosophique en quelques secondes et après je vais passer à l'autre extrait est ce que vous préférez vivre une vie où l'état gère tout ce que vous avez le droit de consommer ce que vous avez le droit de faire les services auxquels vous avez accès est ce que vous pouvez dire ou pas et donc être au final un robot qui se laisse guider par l'état ou est ce que pour vous préférez être des gens libres qui avaient des vies qui ont du sens et qui prenaient vos propres décisions c'est oui parce que c'est vrai qu'au delà du débat économique etc et du débat pratique il ya la question philosophique que tu poses c'est aussi une question philosophique clairement tout à fait mais d'ailleurs pour parler de la liberté on va passer sur la liberté d'expression un court extrait de d'une petite minute how many people do you think were arrested in britain before things they said on social media last year go on take a guess i have no idea 3 300 really arrested for what they said on social media really what sort of things get you well one example like given my show is there was a young woman from liverpool called chelsea russell people can look this up her friend was killed in a car crash 19 year old woman and she posted lyrics of his favorite song on her instagram the lyrics and there was a rap song so the lyrics contain several instances of the n-word okay she was arrested prosecuted found guilty given 500 hours of community service and a fine tagged and for a year she was under 8 pm to 8 a.m curfew in britain in 2018 il faut bien comprendre ça sur je pense que ça rentre dans une démarche de compréhension de ce qu'est la démocratie en france et en union européenne de manière générale comment on l'envisage très souvent quand je dis que la france n'est plus une démocratie l'argument qu'on me met sous le nez c'est si la france n'était pas une démocratie tu ne pourrais pas le dire tu ne pourrais pas dire que c'est pas une démocratie parce qu'une dictature on n'a pas le droit à la parole alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne en prenant l'exemple d'une entreprise d'accord si on écoute cet argument une entreprise dictatoriale ce serait une entreprise ou quand vous n'êtes pas d'accord avec la direction on vous vire d'accord et une démocratie c'est une entreprise sur lequel on a le droit de dire que tu n'es pas d'accord avec la direction mais en fait la démocratie la française c'est une entreprise ou quand tu dis que tu n'es pas d'accord avec la direction on va te harceler te mettre des sanctions et te harceler jusqu'à ce que tu démissionnes voilà comment ça marche la démocratie en france est en fait aujourd'hui les gens pensent qu'on est en démocratie parce qu'on a le droit de dire non non en fait vous n'avez pas le droit c'est on vous laisse le droit pour justement garder la carte on est une démocratie et il ya deux solutions on vous ignore parce qu'en france par exemple on peut pourquoi pourquoi en urss on faisait disparaître les opposants politiques pour que les gens n'entendent jamais parler de leurs idées voyez et pour pas que leurs idées se propage et qui est une révolution mais en france on laisse se propager les idées parce qu'il n'y aura pas de révolution parce qu'on il suffit simplement de les ignorer on laisse les gilets jaunes on laisse ces idées là il n'y a pas de souci on laisse les critiques sur la sur la corruption et ça et alors puis mais ce que vous avez vu quand ils vont essayer de faire entendre leurs idées ils se prennent des flashballs dans la gueule ils perdent des yeux moi voilà qu'est ce que vous allez faire donc en fait la démocratie à la française c'est soit on vous laisse parler dans le vide et le jour où vous en avez un peu trop mal on vous met un coup de flash dans la gueule soit simplement on va voir ce que vous allez comme on l'a fait avec moi comme on l'a fait avec d'autres c'est à dire on vous interrompt les médias écrivent des papiers sur vous tous les jours j'ai été on vous êtes viré de vos banques etc on vous met vraiment des bâtons dans les roues en permanence en permanence jusqu'à ce que vous disiez bon allez moi je vais en tant que youtubeur par exemple je vais arrêter de faire du contenu politique parce que j'en ai marre des pressions et c'est un si vous savez si vous savez pas une démocratie si vous sait c'est pas une démocratie il faut bien comprendre la france n'est plus d'une démocratie vous savez les gens le nombre de personnes le nombre de personnalités sur les internets qui pour lesquels les banques n'acceptent pas de travailler avec elle de leur ouvrir un compte bancaire il est assez impressionnant sert qu'il ya plein de personnes aujourd'hui en france vraiment connu je citerai pas de nom mais qui lorsqu'elles vont voir une banque pour ouvrir un compte bancaire ils leur disent non on veut pas travailler avec vous il ne leur donne pas les raisons et c'est quoi la raison c'est qu'en fait une personne du gouvernement a envoyé une directive aux banques voici la liste des personnes avec lesquelles vous ne pouvez pas travailler et l'idée c'est de mettre des bâtons dans les roues pour que les idées ne se propagent pas ouais voilà voilà tout simplement tout simplement donc en fait c'est c'est une autre version de la dictature c'est ce qu'on appelle la dictature molle une dictature qui ne donne pas son nom mais c'est terrible mais source par exemple quand je suis source moi-même je sais ce qui m'est arrivé moi d'accord mes comptes enfants n'ont jamais été aussi bien que depuis que j'ai la chaîne youtube t'imagine bien que c'est pas avec mon salaire de videur avant j'étais tout un découvert etc et du jour au lendemain la banque a dit on arrête de travailler avec vous sans me donner de raisons ça a été quand j'ai travaillé avec une association qui elle-même a travaillé avec l'association de campagne d'eric zemmour pour totalement autre chose partir du moment où j'ai eu ce virement venant de leur association d'accord bim terminé fermeture des comptes etc soldé les crédits fermeture des comptes et plus aucune autre banque française ne veut de moi pourtant je suis toujours pas interdit bancaire en france je ne suis pas interdit bancaire en france je n'ai pas de dette en france etc tout va bien mais aucune banque ne veut ne veut m'ouvrir un compte même les banques en ligne en france il quand tu fais une demande hop je reçois un refus j'ai essayé trois banques normales plus deux banques en ligne tout ont refusé aujourd'hui je suis dans une banque étrangère pas le choix et c'est pas il n'y a pas que moi s'arrêter s'arriver au directeur je peux le dire ce qu'il a déjà dit au directeur de l'IFP par exemple c'est arrivé à l'époque à julien rochedi c'est arrivé à taïs des scuffons c'est arrivé à énormément de personnes c'est comme ça alors oui effectivement on n'a pas de preuves on peut pas dire c'est parce que c'est c'est parce que voilà c'est juste que ce serait une très très grosse coïncidence dans ce cas alors que les banques décident sans aucune raison valable de juste nous virer quand on n'a aucun problème économique etc qu'on a une société qui fait des profits c'est quand même très étonnant non oui c'est une dictature molle comme tu dis tu vois il ya il ya comment la rue la voix je crois la vraie la rue la vraie qui dit une banque peut choisir ses clients c'est le libéralisme non après il dit c'est une blague mais c'est intéressant de te dire ça c'est l'inverse du libéralisme je veux dire pourquoi parce que justement le libéralisme c'est qu'une banque peut choisir ses clients sans aucune ingérence extérieure c'est ça le libéralisme là quand c'est l'état qui demande à une banque justement qui fait de l'ingérence dans une banque c'est exactement l'inverse du libéralisme tu vois justement c'est que l'état ne devrait pas avoir au dire banque la banque elle s'en fout des idées la banque elle veut ton argent elle s'en bat les cul de tes idées tu peux être tout ce que tu veux tu peux être la bnp ils ont été mis en cause la bnp la même banque qui m'a viré ont été mis en cause pour leurs affaires avec le daech d'accord je rappelle pour des financements au moyen-orient avec des associations islamistes radicales avec des djihadistes de daech etc donc ils s'en battent les couilles de tes idées tu peux être néo nazi tu peux être islamiste radical tu peux être ce que tu veux ils s'en foutent ils veulent ton argent mais quand l'état décide de dire à une banque non ça vous faites ça vous faites pas que c'est quand il ya une ingérence de l'état dans des dans des sociétés privées etc et qui ensuite un impact carrément la parole publique etc c'est exactement l'inverse du libéralisme c'est de l'étatisme c'est par extension du socialisme et puis l'argent n'a pas d'odeur c'est ça qui est beau avec le marché peu importe votre couleur de peau peu importe vos idées peu importe quoi que ce soit soit vous apportez un produit qui intéresse soit vous apportez de l'argent et puis les transactions se font sans aucun problème je vais passer un dernier extrait en anglais désolé les gars mais c'est aussi sous-titré mais ça va c'est vraiment un extrait court do you agree or disagree with the following statement it is okay to be white no that's not that's not okay that's terrible to be white no y'all got too much yeah y'all got too much to be white that's awful no okay so why is why is that why is it not okay to be white y'all have the grace of the people y'all have done too much i would rather people yeah as a whole and it's a little it's a group of people too much good or too much bad too much bad the majority is not it's like bottom of the barrel really really yeah alors je te laisse réagir à chaud bah c'est oui c'est du racisme là c'est le vrai racisme et on entend parler de racisme en permanence en fait le racisme c'est ça c'est que moi même vis-à-vis de certaines communautés en france qui sont très problématique j'ai pas un discours aussi aussi extrême tu vois c'est terrible quand même tu vois c'est que là c'est du vrai racisme et ce genre de conneries on l'a en l'a tu sais des américains mais on l'a en france aussi avec les traorées de ces conneries c'est vraiment le fleuron du mouvement de la clave mater c'est la preuve que c'est simplement du racisme et je sais même pas s'il ya vraiment à débattre là dessus parce qu'en fait pour moi ça tu vois ce sont des idées qui sont partagés vraiment par très très peu de gens c'est un microcosme de personnes même au sein des des bons alors au sein des noms américains je sais pas mais en europe en tout cas c'est quelque chose qui est très très peu partagé mais qui fait énormément de bruit c'est un peu comme le véganisme et toutes ces saloperies l'idéologie transgenre toutes ces choses tu sais c'est beaucoup beaucoup de bruit pour pas grand chose en vérité tu vois bon des noirs racistes des blancs qui ont absolument aucune connaissance historique etc qui ont eu le cerveau lavé par toutes les conneries les blancs fait que du mal etc il faut être il faut être nul en histoire il faut avoir aucune connaissance sociopolitique géopolitique pour pour en arriver à cette conclusion et il faut être raciste mais c'est souvent le vrai racisme pur comme ça il vient souvent de l'ignorance et de la bêtise on le dit toujours c'est à dire que les mecs qui disent les noirs ils puent enfin je sais pas si on peut dire ça sur twitch désolé mais les gens racistes qui disent ce genre de de conneries tu vois voilà et en fait c'est aussi bête tu vois c'est aussi bête que dira les blancs demain en majorité là elle dit les blancs en majorité c'est le fond du maril ils sont mauvais c'est on a l'impression d'entendre des des socialistes en hôtel genre enfin bref il n'y a pas grand chose à dire mais ce qui est terrible c'est pas que des gens qui pensent ça sachement j'en ai rien à foutre honnêtement ce qui est terrible c'est qu'on leur donne du crédit et qu'on et que les gouvernements se positionnent face à ça c'est ça qui est terrible parce que si mon site demain il ya un mec qui dit les chinois en france ils sont tous mauvais ma main ou un mec en chine qui dirait ça extra c'est pas pour ça que le gouvernement un mec en chine qui parlerait des européens c'est pas pour ça que le gouvernement chinois va prendre des dispositions par rapport à ça il n'en a rien à foutre tu vois c'est pas pour ça que le et en le problème ici c'est que une toute petite minorité de personnes un tout petit pourcentage de personnes peut dicter le code comment la ligne éditoriale de millions de médias à travers le monde de millions d'entreprises de réseaux de chartes sur les réseaux sociaux etc tu vois c'est que c'est quand même fou mais ça c'est que ces gens-là soit on a le droit de dire ça et dans ce cas sur les réseaux sociaux on devrait dire ça de pouvoir dire ça tout terrasse ce serait tout aussi débile mais voilà soit les réseaux sociaux décident non vous n'avez pas le droit de dire ça et en fait la vidéo tu aurais même pas pu la nous la montrer elle devrait être elle devrait être interdite tu vois vois de ton côté est ce que est ce que donc pour toi c'est une minorité même aux états unis même au même dans 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 la communauté afro-américaine je sais pas je ne sais pas je sais que nous par exemple alors je sais pas comment ça se passe dans les états unis au texas le les afro-américains votre majoritairement libéral les afro-américains déjà sont plus concentrés dans les villes que dans les campagnes donc donc sont beaucoup plus citadins que ruraux moi dans mon comté qui est un comté rural il ya 85% de blanc donc tu vois ça il ya 11% ensuite de latino-américain et le reste seulement de noir américain donc en fait il y en a extrêmement peu donc c'est vrai qu'ils ont ils sont beaucoup plus citadins et les citadins on le sait ont tendance à voter beaucoup plus à gauche que les ruraux donc c'est vrai que ici c'est très différent en france en fait en gros au texas si vous tombez sur un mec blanc il ya 99% de chances qu'il soit conservateur c'est comme ça les c'est un texan les libéraux c'est les autres c'est soit des immigrés de californie soit des noirs américains voyez c'est ce genre de choses les latino-américains c'est les latino-américains c'est quel pourcentage tu dirais 70% sont très conservateurs les latino américains sont très majoritairement conservateurs le premier sur la première génération d'immigrés mexicains au texas le métier le plus représenté ces policiers et le second métier le plus représenté c'est marines ok d'accord donc voilà donc non non c'est ils sont très majoritairement conservateurs non c'est vraiment les noirs américains qui sont dans cette démarche là d'ailleurs tu n'y a pas de vidéos comme ça que les mexicains tu remarques que tu n'as pas de vidéos de mexicains qui disent des blancs les noirs se suivent donc tu vas bon c'est 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 très différent est on leur met dans la s est très différent c'est très c'est très différent de la partition en france parce qu'en france par exemple moi qui suis souvent en train de défendre la ruralité que ça il n'y a aucune campagne française qui votent à plus de 50 ou 60% à droite ça n'existe pas enfin je parle de droite genre qui vote on va dire fond nationale ou éric zemmour ça n'existe pas c'est à dire que même quand vous êtes dans les campagnes les plus profondes je parle si vous prenez une région par exemple une région rurale vous allez quand au maximum avoir 55% de vote donc il ya quand même 45% encore de mecs qui même dans les campagnes même de blond français de souche qui vont voter à gauche ça ça n'existe pas dans les états comme le texas en tout cas ici ça n'existe pas ça au texas un texan comme ils disent born and raised in texas donc nés et élevés au texas c'est qu'il ya vous avez la très très grande majorité de chance que ce soit conservateur il ya un mec qui dit assis je t'assure que dans le nord ça monte non 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 là tu parles à niveau 60 60% là tu montes à un niveau de ville maintenant regarde les votes sur la région regarde sur le pas de calais regarde sur les hauts de france si tu veux tu verras que non ce n'est pas autant que ça donc c'est moi je dirais mec je pense que c'est une idéologie qui est quand même partagé par les noirs américains par une grande partie des noirs américains pour moi le problème c'est pas encore une fois c'est pas qu'ils ces gens là pensent ça le problème c'est qu'on nous doit se positionner par rapport à ça qu'on doit avant parler que l'état prennent des décisions par rapport à ça c'est ça le vrai problème est ce que tu veux que je te montre un dernier petit extrait on arrête ou est-ce que on regarde ça pour la prochaine fois les on peut peut-être le garder pour la prochaine fois on a fait deux heures d'émission je pense que c'est pas mal j'espère que les gens apprécient en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié le moment on pourra débattre la prochaine fois de plein d'autres sujets je pense que c'était c'est intéressant pour une première on a été voilà on a pu déjà quand même balayer un petit peu nos idées etc et puis faut pas oublier les gars que c'est une première donc ça va s'améliorer forcément on va on va on va écrire plus tu vois les programmes etc on va réussir à se cadrer à savoir ce que vous aimez ce que vous aimez pas c'était un super moment c'était une première on va continuer à s'améliorer on va continuer à gérer cette dynamique avec baptiste et puis encore une fois je le dis devant tout le monde un grand merci baptiste de me donner l'opportunité d'échanger avec toi et de surtout mettre en avant ses idées merci à toi merci à toi c'est super intéressant génial écoutez les gars à plus à dimanche non merci à toi merci à tous merci à tous d'avoir été là à bientôt encore merci